... Donc nous allons parler de la première rencontre, plus particulièrement dans ce moment de l'adolescence et en prenant appui sur des œuvres littéraires. Nous allons en parler dans le sens où ces premières rencontres sont très souvent, comme le disait le poète Arthur Rimbaud à partir de sa poésie, à une raison. C'est le moment où l'adolescent change de raison ou comme le disait le docteur Lacan, l'adolescent va effectivement, rencontrant le nouvel amour lié à cette rencontre, va changer de discours. Alors on s'intéresse beaucoup à ce qui a pu s'écrire sur ces moments-là, surtout dans la littérature, parce que certains auteurs disent assez bien le nouvel état que peut procurer comme ça une rencontre pour un sujet adolescent, nouvel état qui a des répercussions surtout au niveau de son corps, comme si quelque chose en lui surgissait de nouveau, qu'il a d'ailleurs très souvent du mal à traduire en mots, le confrontant à quelque chose qu'il vit au plus près de son corps et qui donne une idée de ce que nous nous appelons le réel auquel il est confronté. Alors pour prendre appui là-dessus, j'ai pensé au lice dans la vallée d'Honoré de Balzac qui décrit très bien comment le héros de l'histoire, c'est-à-dire Félix, décrit très bien comment un jour, alors qu'il était invité à un bal pour remplacer son père, se trouve confronté à cette fête dans une sorte d'ambiance qui était très difficile à supporter pour lui parce qu'il était plus près d'une grande timidité, il avait du mal à lâcher son enfance et il avait décidé comme ça de se mettre assis sur un banc dans un coin, à l'abri du regard, comme il écrit très bien Balzac pour se protéger de son enfance. Lorsque soudain, dans la fête, surgit une dame qui, assez troublée par cet enfant avec une allure chétive, vient s'asseoir près de lui un peu comme dit Balzac, comme un oiseau qui vient s'approcher du nid pour être plus près de sa proie ou là plutôt de son enfant. Donc elle vient s'asseoir à côté de lui et là, notre héros, avec son allure chétive, est tout à fait surpris par la proximité du corps de cette femme. Notamment, il est tout à fait surpris par ses épaules, par quelque chose pour lui qui suscite une certaine émoi et là, il ne peut pas faire autrement que de plonger son regard dans le décolleté de la dame. Et puis, il sent, au fond, il écrit très bien que son regard y plonge comme un baiser. Alors la dame, un peu surprise, parce qu'au fond, il fait un petit peu plus que regarder, il lui touche un peu l'épaule et là, la dame, très surprise, lui dit, monsieur, avec un point d'interrogation. Là, notre héros, à l'allure chétive, est tout à fait surpris qu'ainsi on le traite de monsieur. Elle lui aurait dit, ah, mon pauvre bonhomme, il aurait, comme il dit très bien, tué du regard. Mais là, lui disant, monsieur, qu'à ce moment-là, Balzac écrit avec un point d'exclamation, il se trouve tout d'un coup surpris d'être épinglé avec le mot monsieur, lui-même qui se vivait toujours comme un enfant en restant de façon un peu tranquille à l'écart de toute suscitation possible. Donc ce monsieur a une valeur pour lui comme quelque chose d'un point d'impact, un mot qui tout d'un coup, comme ça, surgit au plus près de son corps et lui procure des émotions, des émotions qui vit là dans son corps. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'au fond, comment, à partir comme ça d'une rencontre, lui éprouve dans son corps ce qu'il va appeler, n'ayons pas peur des mots, même Balzac parlait de jouissance. Ce n'est pas forcément réservé aux psychanalystes puisqu'il dit très bien que ça lui procure un état presque mystique, un état où tout d'un coup il se trouve plongé dans des jouissances infinies qu'il ne peut pas forcément traduire en mots, mais tout d'un coup cela lui permet, et ça c'est très intéressant pour nous, adorant le corps de cette femme, tout d'un coup lui-même a adoré son corps. Et ça c'est très important parce que dans ce moment de l'adolescence, il y a toujours quelque chose qui surgit qui ne peut pas se programmer, qui est toujours lié à une rencontre, ce qu'à partir des Grecs que nous appelons une tuquée, une dimension contingente qui produit un tel émoi chez le sujet qui la reçoit que tout d'un coup, eh bien, il est, comme le disait très bien Lacan en prenant appui sur la poésie de Rimbaud, eh bien, il change de discours. Et là, nous voilà donc confrontés, et il le dit très bien Balzac, au fait que laissant la belle se retirer, lui-même dans la soirée, rentre dans sa chambre et là, il sent dans son corps une métamorphose. Et là, vous voyez ressurgir l'expression dont Freud avait décidé de parler, avec laquelle il avait décidé de parler de la puberté puisqu'il appelait ça les métamorphoses de la puberté. Ou dans ce moment-là, des métamorphoses de la puberté que vous trouvez dans un livre excellent qui s'appelle Trois essais sur la sexualité, il décrit très bien l'importance au moment d'adolescence des deux objets du désir qui sont la voix et le regard. Et vous voyez, au fond, notre héros, comment il est sensible à la foi, la voix de la dame qui prédique un peu sur son être en lui disant monsieur, ce qui fait que tout d'un coup, il sort de son état de l'enfance, ce par quoi il tenait à sa famille. Et là, il dit, comme il dit très bien, que la passion est venue embrasser son sexe entier. Donc, le lit dans la vallée n'est pas quelque chose de démodé pour nous, même au moment où les adolescents sont plus proches du numérique ou s'hypnotisent en regardant les écrans de leur ordinateur. Il serait bon, parfois, plutôt que de vouloir simplement, quand on pense à une jeune fille, lui envoyer un petit émoticône, il serait bien qu'il puisse prendre appel sur la littérature qui est, au fond, la seule façon pour un sujet de bien dire ses émotions, c'est-à-dire ce qu'il vit au plus près de son corps. Alors, on peut prendre aussi appui sur Flaubert, notamment Flaubert avec son Mémoire d'un fou, qu'il a écrit alors qu'il avait 16 ans, qu'il sert un peu, si vous voulez, de brouillon par rapport à son texte fondamental que tout le monde connaît, l'éducation sentimentale. Mais si vous prenez la peine de lire Mémoire d'un fou et en même temps Novembre, qui est vraiment un petit traité sur l'adolescence avec ce qu'il éprouve dans son corps au plus près de sa chair vivante, vous verrez très bien comment là, encore, l'écrivain précède très souvent le psychanalyste et dit beaucoup mieux avec des mots, ce qui est très difficile à traduire. Parce que c'est ainsi l'adolescence. Confrontée à quelque chose qui surgit dans son corps, l'adolescent n'a pas forcément les mots pour le dire. Alors là, avec Flaubert, nous rentrons dans une très belle écriture, dans ses mémoires d'un fou, avec quelque chose qui explique très bien qu'il était plutôt gai et riant, aimant la vie et ma mère, ma pauvre mère. Voilà donc l'adolescent qui aimait sa mère, qui était donc l'aimé, et tout d'un coup, il se rappelle au fond les petites voix, les petites énoncées que disait sa mère. Phrase extraordinaire. Enfant, j'aimais ce qui se voit, adolescent, ce qui se sent, homme, je n'aime plus rien. Alors, un jour, il voit comme ça un divin détail sur la plage. Il voit une pelisse rouge qui risquait d'être pris par le flot de la vague qui remontait au fond vers cette pelisse rouge. Vous voyez, par rapport à la poésie de Rimbaud, à une raison, c'est juste un doigt sur un tambour, c'est juste un petit détail. Eh bien, cette pelisse rouge, la marée montante, il décide de la retirer pour qu'elle ne soit pas emportée ou plus ou moins mouillée par les vagues. Il prend donc cette étoffe et la bouge un petit peu. C'était un manteau de femme, s'aperçoit-il. Et il suppose qu'on l'ait vu parce que, qu'on l'a vu, pardon, parce que, juste après, alors qu'il remonte le perron pour se rendre dans le hall où il était, tout d'un coup, il entend un « Monsieur, je vous remercie bien de votre galanterie. » « Je me retournais, » dit notre héros. Et là, on retrouve très bien ce que dit aussi Rimbaud dans sa poésie « A une raison, se retourner. » Le nouvel amour, c'est quand tout d'un coup, vous vous retournez et vous voyez la dame qui vient de prononcer « Monsieur, je vous remercie. » Et là, un peu comme notre héros Félix d'Ulysse dans la vallée, lui qui se sentait adolescent, épinglé du titre de monsieur, il lui répond « Quoi donc ? » Et elle lui dit « Merci d'avoir ramassé ma pelisse. » Et là, tout d'un coup, surgit la dimension pulsionnelle très importante. Il la regarde, mais surtout, il voit que c'est elle qui le regardait. Et la prise dans ce regard surgit la véritable rencontre à partir toujours d'un divin détail, la petite pelisse. Et ça, c'est très important. Accompagnée aussi, effectivement, d'un mot, monsieur, qui permet au sujet de sortir de la position d'aimer par sa mère à la position d'aimant, c'est-à-dire aimant cette femme. Et là aussi, se produit pour lui des émotions au niveau du corps. Et ça, c'est très important. L'être humain ne doit pas oublier que même si certains pensent que tout se déroulerait dans le cerveau, au niveau d'algorithmes, il ne doit pas oublier que c'est dans sa chair que respire la plus grande sensualité et que c'est là qu'effectivement, pour lui, c'est dénoué quelque chose que l'écrivain, très souvent, bien mieux que le psychanalyste, arrive à traduire en mots. Mais là, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin par rapport à cette mémoire d'un fou. Il dit très bien qu'au fond, et je terminerai là-dessus, qu'il est pris par une ardeur frénétique, qu'il sent son cœur pris par du nouveau, cet élément de nouveau, ce qui surgit dans l'adolescence est toujours quelque chose de nouveau, qu'il sent palpiter en lui des choses et des harmonies un peu désharmoniques, c'est-à-dire quelque chose qui vient en lui et qui fait hors sens. Ce ne fut que plus tard que je ressentis cette ardeur frénétique et sombre de la chair et de l'âme qui dévore l'une et l'autre. Alors, il termine là-dessus. Je croyais qu'une femme était un ange. Oh, que Molière a eu raison de comparer la femme plutôt à un potage. à un potage. Je croyais